Coucou tout le monde, soyez les bienvenus ! Dans la série, vous avez demandé votre cerveau, merci, le temps d'attente est de... Bon, on ne sait pas trop en fait, je pense une durée illimitée, vous allez voir que j'ai fait plein de bêtises dans cette carte ! Bon, au début tout s'est bien passé, j'ai préparé une base de carte classique, j'ai coupé mon A4 en deux, fait ma petite pliure à 10 et demi, voilà, la base de carte était faite, comme toujours, enfin comme très souvent, dans du DCP 300 grammes. Jusque là, tout va bien ! Dans les chutes du même DCP, je vais découper des bordures nuages, là aussi ça s'est plutôt bien passé. Bon, en fait pour le moment ça se passe bien parce que je ne les mets pas encore en place, mais dans mon idée ça va aller, je vais faire une sorte de bordure dans le bas en forme de nuage, puisqu'ici rien de très compliqué quand même. J'utilise la même matrice avec cette forme nuage et les petits pointillés, juste pour avoir deux choses un peu différentes, je ne l'oriente pas tout à fait dans le même sens. Et je laisse de côté. Je vais m'occuper de la base de carte, je l'ai mise sur mon plan de travail, je protège le côté gauche puisque ce sera l'arrière de la carte et je veux qu'il reste bien blanc et sur le côté droit, je vais mettre de la couleur. Alors je sais, c'est le ciel, mais j'avais envie d'une couleur pêche. Donc comme d'hab, je ne fais que ce que je veux et j'ai choisi la couleur Dried Marigold en Distress Oxide. Alors je n'en mets pas tout à fait jusqu'en bas, je descends quand même suffisamment parce que je ne veux pas avoir à reprendre après, si toutefois ça se voyait derrière ma bordure nuage. Mais je n'en mets pas jusqu'au bout au bout, je suis allée un peu plus loin que ce que j'avais besoin. D'autant qu'après, vous allez voir que les bordures nuage vont changer comme je l'ai déjà annoncé. Pour le fond, j'ai envie d'un style faux uni. Donc j'utilise un de ces trois pochoirs Vicky Boutin, je vous les montre tous les trois parce qu'ils sont vendus ensemble. Je ne sais plus du tout d'où ça vient. Je suis vraiment désolée, je vais tâcher dans le blog de vous mettre quand même un lien quelque part pour que vous puissiez les retrouver. En tout cas, vous aurez les références, comme ça à vous de faire vos recherches. Et toujours avec la même couleur, je prends ma petite mousse et je passe au travers du pochoir pour faire, comme je le disais, un effet faux uni en ton sur ton. Ça égaye un petit peu le fond sans pour autant trop en rajouter. Une fois que j'ai enlevé l'adhésif, je peux mettre mes petites bordures nuage. Et là, je me dis non, ça fait quand même un gros placard en haut. Voilà, je voudrais que ça ressemble plutôt à ça. Donc forcément, pour que ça ressemble plutôt à ça, il faut refaire une découpe. Je prends une de mes chutes de papier 300 grammes. Je mets mon petit die et je refais une bordure nuage beaucoup plus haute, penchée dans l'autre sens quand même. Je garde cette idée de contrarier le sens du die. Le point de départ de cette carte, que je vous donne un petit peu l'idée quand même, c'est en fait ce qu'on va trouver à l'intérieur, à savoir l'ouverture dans le papier blanc qui se trouve au milieu. Voilà, j'ai des fois des lubies un peu particulières. J'avais décidé que je ferais une carte qui tourne avec ce petit bout de ficelle et puis que j'aurai cette ouverture avec ce très joli die qu'on verra plus tard. Donc, il me fallait un petit personnage et j'aime beaucoup ce petit nounours. Normalement, c'est fait pour faire des petits marque-pages. C'est l'onphone qui fait ça. Donc, je vais les tamponner deux fois chaque partie parce qu'au départ, mon idée était bien de lui faire tenir quelque chose comme je le fais pour l'intérieur. Mais je pensais que j'aurais besoin de petites pattes à l'avant qui dépasseraient éventuellement sous l'enveloppe. Sauf que l'enveloppe étant très grande, ça cache carrément ces petites pattes. Donc, j'ai gardé la mise en couleur que j'ai faite. Ça me servira bien pour une autre réalisation. Comme je suis sur du DCP, je n'ai pas envie de me lancer dans une mise en couleur au feutre à alcool. J'avais peur que le DCP le supporte mal. En fait, j'ai pris le DCP parce que j'avais la pochette de chute sur mon bureau. Mais j'aurais dû prendre du Nina. Ça aurait été mieux. Donc, pour éviter les problèmes, je sors les crayons de couleur. Au début, je m'applique bien. Je fais attention de ne pas dépasser. J'essaie de faire ça comme il faut. Et puis après, je me dis, mais en fait, comme tu vas découper sur le petit trait noir, on s'en moque de dépasser ou pas ? Donc, vas-y franchement, gagne du temps. Fais-toi plaisir. Dépasse allègrement. Et puis, on découpera tout ça. Ça ne se verra pas du tout. Personne ne le saura. Enfin, à part vous qui regardez. Mais bien sûr, je sais que vous ne le répéterez pas. Par contre, quand je fais mes petites ombres, j'essaie de faire en sorte de faire ça comme il faut quand même. J'essaie aussi de penser à laisser un petit peu de clair, vous voyez, sur le nononce du haut. Je ne suis pas allée jusqu'au bout du bout du bout. J'ai laissé un petit peu une bordure plus claire. Je trouve que ça fait plus réaliste. Il faut vraiment que je pense à faire ça. Mais bon, je n'y pense pas toujours. Et même si je fais, comme on le voit là, du gribouillage. Je n'appuie pas trop fort sur mon crayon. Et je fais des passages dans différents sens. De cette manière, on ne voit plus les traits de crayon. Et on a vraiment l'impression que je me suis super appliquée. Là aussi, vous voyez, j'ai laissé le petit côté plus clair sur la gauche. Et franchement, ça fait la différence. Il faut vraiment que j'y pense. Bien sûr, séance de découpage. Petite chose que j'ajoute par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière. On n'hésite pas aussi à se faire de la place. Je n'étais pas obligée de garder mes 4 nounours pour les découper. Je peux tout défaire et puis les découper un par un seulement. Il faut se simplifier la vie. Se faire en sorte d'être le plus à l'aise possible. Évidemment, je ne fais pas l'impasse sur le petit trait de feutre noir. Pour les petites pattes qui vont tenir l'enveloppe, je fais attention aussi de bien passer à l'intérieur. Même si l'enveloppe va être insérée sous les bras, ça risque quand même de se voir. Donc, on fait en sorte que les finitions soient jolies. Je colle la première bordure nuage en laissant, voilà, comme je vous le disais, un endroit sans colle parce que je ne sais pas encore exactement où je vais mettre le petit ours. Et puis, peut-être que j'ajouterai des choses en plus de l'ours. Oui, là, je vous montre que quand j'ai enlevé l'adhésif, j'ai abîmé, c'est une première bêtise. J'ai abîmé le papier parce que je n'ai pas fait attention. Mais vous allez voir à la fin, je vous montre aussi comment on résout ça. Je colle ma deuxième bordure. Là aussi, je ne mets pas de colle jusqu'en haut, toujours pour le même problème. Essayer de faire en sorte de pouvoir glisser des petites choses. Et bien sûr, à chaque fois, je découpe tout ce qui dépasse avec mes grands ciseaux. Comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise plutôt que de faire plein de mouvements avec les lames de la petite paire de ciseaux. C'est quand même plus facile. Une fois de plus, on se simplifie la vie. Et là, vous avez vu, j'ai passé mon doigt sur le côté. Donc, je vais même le faire avec le plioir pour faire en sorte d'écraser légèrement le papier sur le côté pour éviter qu'on ne voit trop que c'est du papier collé par dessus, même si on le sait pertinemment. Mais pareil, au niveau des finitions, ça fait la différence. Ça fait une jolie bordure, comme si le daïe avait fait la forme rectangulaire, en fait. Je fais des esthètes d'installation. Au départ, je voulais qu'il soit tout seul l'ours avec seulement le sentiment. Puis, je me suis dit non, quand même, ce grand rectangle orange, c'est joli, mais ça fait très grand. En plus, comme le sentiment, je veux le mettre sur les nuages, ça ferait très vide le haut. Donc, finalement, je mets l'ours sur le bas. Je vais mettre le sentiment dans le nuage en dessous de lui. Et puis, je vais ajouter... Donc, le sentiment, c'est celui-là. Mais je vais quand même... Allons dans l'ordre. Je mets le sentiment, je le mets en noir. J'utilise ma presse de précision. De cette manière, ça me permet de tamponner deux fois. Parce que j'ai choisi de le tamponner à la memento. Même si la Versafine était plus indiquée pour avoir quelque chose de bien noir, bien défini. Mais je me connais, si je mets de la Versafine, il va y en avoir partout. Et je vais pouvoir recommencer ma carte. Donc, je préfère prendre la memento qui sèche beaucoup plus vite. Je fais deux passages. Voilà, c'est nickel, c'est bien noir, c'est parfait. Je suis toujours dans les planches Lawn Fawn. Alors, je vous mettrai les références. Mais très sincèrement, à moins de les chercher sur Vinted, je ne pense pas que vous les trouviez encore. Ce sont de très anciennes planches. Mais vous voyez, ça ne se démode pas. On arrive toujours à en faire quelque chose. J'ai essayé de caser le soleil parce que je le trouve vraiment joli. Mais finalement, non, ça ferait beaucoup trop. Donc, je vais plutôt ne mettre que le cerf-volant. D'autant que, étant donné que la petite guirlande qui pend du cerf-volant ne peut être orientée que si le cerf-volant est dans ce sens-là. À moins de la faire déborder sur l'ourson, ce qui n'était pas prévu. Je n'avais pas vraiment le choix pour l'orientation du cerf-volant. Donc, le soleil s'en va. Pour le cerf-volant, j'utilise là aussi la presse de précision pour d'autres raisons. Puisque le premier tamponnage sera le bon. Mais c'est parce que je vais faire une mise en couleur à la Distress Oxide. Et la Distress Oxide, ça a tendance à manger entre guillemets, à cacher un petit peu avec cet aspect crayeux, le noir que je vais mettre là pour tamponner le cerf-volant. Donc, ce que je ferai, je remettrai le papier une fois que j'aurai fait ma mise en couleur à la Distress Oxide. De cette manière, le contour sera bien noir. J'utilise... Alors, vous voyez, le tampon est ancien. Ce petit masque est ancien également, puisque c'est les premiers masques que j'avais achetés du Post-it, qui est autocollant, repositionnable sur toute la surface. Avant qu'on ait les beaux papiers faits exprès, avant qu'on connaisse tout ça. C'était les premières choses que l'on utilisait, mais ça fonctionnait très bien. Et preuve en est, puisque des années après, je peux toujours m'en servir. Pour faire quelque chose d'assez doux, cette fois-ci, j'utilise la petite brosse et pas la mousse. Je fais un passage tout doux. Alors, je veux quand même mettre de la couleur, donc il faut quand même qu'on voit un petit peu le vert. Et comme tout à l'heure, pour faire un faux unis, j'ai utilisé le même pochoir que celui que j'ai utilisé pour le ciel. Je n'ai pas arrêté de le ranger, de le ressortir, parce que j'ai cette manie de ranger au fur et à mesure. Enfin, ce n'est pas vraiment une manie, parce qu'en fait, du coup, quand je termine ma carte, il n'y a pas grand chose à ranger. Donc, je préfère ça plutôt que d'avoir du bazar partout sur mon bureau. De toute façon, je fais un petit coucou à ma copine Jen, qui me comprendra, je le sais à 100%, ce n'est pas possible de travailler avec plein de bazar autour de soi. Moi, je range au fur et à mesure, je ne cherche jamais mes affaires. Je sais toujours où sont mes ciseaux, mes gommes, mes stylos, parce que c'est rangé. Voilà. Alors, des fois, c'est rangé un peu rapidement, peut-être, mais au moins, je sais où c'est. Voilà. De toute façon, les toquets, comme moi, se reconnaîtront. Alors, le pochoir, je le nettoie comme d'habitude avec mon chiffon. De toute façon, ce petit chiffon, vous le voyez beaucoup dans mes vidéos, parce qu'il me sert pour tout. Le voilà à nouveau, cette fois-ci, pour nettoyer la brosse. Alors, je ne mets pas d'eau, je ne mets rien du tout. Je la nettoie juste en la frottant tout doucement, toujours avec des mouvements circulaires pour éviter d'abîmer les petits poils de cette jolie brosse. Et puis, je peux maintenant continuer ma carte en découpant le motif du cerf-volant, en faisant également la petite queue du cerf-volant. Là, par contre, je ne vais pas m'amuser à sortir la Distress Oxide, un masque. Non, j'avoue, j'ai eu la flemme. Donc, je vais prendre un polychromos qui est à peu près dans les mêmes couleurs. Franchement, au final, on ne voit pas tellement la différence. Et ça sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Et j'utilise, cette fois-ci, les dailles assorties pour découper l'ensemble du cerf-volant. Tout simplement parce que ça va me laisser le petit cadre blanc tout autour et ça permettra que ça se détache bien du fond. Il y en avait besoin quand même. J'ai besoin aussi... Alors, la queue du cerf-volant, je vais la coller en direct. Par contre, je veux un petit peu d'épaisseur sous le cerf-volant lui-même. Donc, j'ai sorti mon carton d'emballage. Je fais grossièrement le tour du cerf-volant en mordant largement pour pouvoir faire en sorte que ça ne dépasse pas. Et je le coupe une seconde fois. Comme ça, j'ai suffisamment d'épaisseur pour que ce soit joli. Je colle toutes mes épaisseurs les unes sur les autres. Ça ne se voit pas du tout quand on regarde la carte. Franchement, c'est tout à fait indolore. C'est du recyclage, donc c'est dans l'air du temps. On va s'occuper maintenant de l'intérieur parce que l'extérieur, ça y est. Donc là, je vais faire une quantité de bêtises impressionnantes. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Alors là, jusqu'ici, tout va bien. Je coupe l'intérieur. Donc, c'est un petit peu comme une base de cartes, sauf que je la fais moins haute, forcément. Enfin, pas forcément, non. En fait, j'aurais pu la faire de la même hauteur, mais j'ai choisi de la faire donc moins haute. J'hésite. Est-ce que je la recoupe en largeur ou pas ? Et non, finalement, non. Je la laisse comme ça, puisque je vais la plier en trois, faire une sorte de petit M, puisque je vais faire une pliure au milieu et ensuite, répartis également une pliure à droite, une pliure à gauche. Jusqu'ici, pareil, rien d'extraordinaire. Celle du milieu à 10,5. Et ensuite, j'ai choisi de faire 5 cm à droite, 5 cm à gauche. Jusqu'ici, le calcul est pas mal. Je marque bien mes plis. Je le positionne à l'intérieur de ma carte pour vérifier que ça fonctionne quand même avant d'aller trop loin. Donc, j'ai bien mon petit M. Je le mets à l'intérieur de ma carte. Voilà. Si je ferme, tout ferme. Nickel. Bon. Je continue. Je prends cet ensemble de die 6x. Je l'ai trouvé tellement joli. Il m'a tout de suite fait de l'oeil. Je l'ai voulu absolument. Et je me suis tout de suite dit, mais je ferai une ouverture dans une carte et je ferai un truc qui tourne à l'intérieur. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui n'était pas une mauvaise idée au départ. Voilà. Bon. A l'arrivée non plus. Ce n'est pas une catastrophe. Mais voilà. Je sais que si j'en refais une, je ne choisirais pas tout à fait la même manière de procéder. Et pourtant, je réutiliserais très certainement ce die, parce que je trouve que ça fait une jolie ouverture. Donc, il y a de l'idée. C'est juste le personnage au milieu qui n'était peut-être pas hyper bien choisi. Pour faire en sorte que l'intérieur de ma carte ne soit pas uniquement blanc et que ça fasse un petit rappel avec l'extérieur. Et voilà, voilà. J'ai mis des petites bandes pour protéger le haut et le bas. Puisque je vous rappelle que l'intérieur de carte que l'on a découpé, il est moins haut. Donc, il ne faut pas qu'il y ait du orange qui dépasse. Ce ne serait pas très joli. Donc, j'ai protégé. Je n'en mets vraiment qu'au milieu. De toute façon, sur les côtés, on va coller les petites ailettes. Et je fais le même procédé que tout à l'heure. C'est-à-dire que j'utilise en ton sur ton le même pochoir. Je vais monter le petit monom. Je lui mets l'enveloppe sous ses petites pattes. J'ajoute l'arrière pour voir de combien ça dépasse par rapport à l'enveloppe. Puis pour compléter le personnage. Et là, je m'aperçois que les pattes ne dépassent pas en fait. Mais c'est dommage parce que regardez comme ça aurait été mignon de le rajouter. Donc, je garde l'idée pour une prochaine réalisation. C'est sûr, vous reverrez cette ours avec les petites pattes qui dépassent. C'est trop mignon. Bon, je me calme un peu sur la mignonnerie. Je colle la petite enveloppe. Je colle l'arrière de mon bonhomme. Mais non, surtout pas. Puisque ce qu'on veut, c'est qu'il tourne ce petit bonhomme. Donc, il faut qu'on mette de la ficelle. Là, j'ai évité une bêtise. Là, par contre, oui, je me dis, ouais, c'est super mignon. Voilà. Sauf qu'il va falloir que ça tourne. Donc, tous les petits éléments, là, les petites fleurs, tout ça, c'est très joli. Mais ça va gêner beaucoup. Donc, je commence à découper franchement le petit cercle. J'enlève des fleurs. Voilà. Je fais une petite taille de printemps. Ça ne se voit pas. Mais il est vraiment grand, ce petit bonhomme. Donc, je me dis, oh, ça va le faire, ça va passer. Et vous verrez que je vais être obligée de retailler la végétation. Notamment, la fleur en bas, là. Parce qu'il va falloir que, quand même, je lui enlève. Je crois que j'en ai enlevé la moitié. Et la fleur du haut, c'est pareil. Je n'en ai pas gardé beaucoup. Je mets du fil de pêche. Je me suis dit que ce serait une bonne idée. Alors, pas du tout. Si je dois en refaire une. Enfin, j'en referais certainement. Je mettrais du fil classique. Parce que le fil de pêche, ça marche très bien. Mais ça tourne beaucoup trop vite. Et on n'a pas le temps de voir quand on ouvre que l'ours a tourné, en fait. Enfin bref. Donc, c'est dommage. Puisque l'idée, c'est quand même que, quand la personne ou l'enfant ouvre la carte. Ça tourne un petit moment. Qu'on s'aperçoive du manège. Ce qui ne sera pas le cas. En plus, le fil de pêche, c'est très sympa. Le fait que ce soit transparent. Mais le problème, c'est que ça glisse beaucoup. Donc là, j'ai juste mis de l'adhésif pour que ça tienne. Ce n'est pas une super idée. En plus, comme ça ne se voit pas beaucoup. Et que je recoupe mes petites fleurs. Je vous le donne en mille. Ben oui, j'ai coupé le fil. J'étais focalisée sur mes fleurs. Et je ne me suis pas rendu compte que je coupais le petit fil que je venais d'installer. Voilà. Donc, je finis de couper ma fleur. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Et bon ben, je découpe. Et je me dépêche de décoller avant que la colle est trop prise. Et que je sois obligée de refaire un petit ours. Et je remets le fil de pêche. Parce que là, sur le moment, je me dis que c'était quand même une bonne idée ce fil. Surtout que là, en fait, c'est la deuxième fois que je... Alors, je l'ai mis une première fois avec vous. Mais je l'ai mis une autre fois hors caméra aussi. Parce que, en voulant mettre l'adhésif en bas, j'ai un peu tiré sur le fil. Ça, c'est défait. Donc, il a fallu que j'enlève l'adhésif. Que je le remets. Enfin bref. Et là, je mets de la colle partout. Y compris derrière l'enveloppe. Où on n'en a pas du tout, du tout besoin. Quand je vous ai dit que j'avais décidé que mon cerveau serait en vacances. Ça lui arrive souvent quand même. Je crois qu'il va falloir que je commence à m'en inquiéter un peu. Je suis vraiment désolée. Du coup, cette vidéo est super longue. Mais je me suis tellement marrée toute seule. En imaginant vous raconter toutes ces bêtises. Que j'ai vraiment envie de tout vous raconter. Si vous en avez marre, allez jusqu'au bout. Ça finit par s'arrêter cette aventure quand même. Je fais des essais de tourbillons. Voilà, je redescends le nounours. Vous avez vu, ça a glissé. Je fais des essais où c'est pas trop mal. Je me dis, ah mais je vais être plus maligne. Je ne vais pas mettre de l'adhésif classique. Je vais mettre du score tape. Puisque ça colle de ouf. Ça va être nickel. Ce qui n'est pas faux. Effectivement, ça tient beaucoup mieux. Donc je décide d'en mettre. J'en ai mis que en haut au départ. Je vais galérer un peu une fois que la carte sera finie. Pour en mettre aussi en bas. Parce que ça aurait été une bonne idée d'y penser tout de suite. Vous voyez qu'au niveau végétation, ça a quand même beaucoup perdu. Mais bon, on garde quand même un peu le charme de cette matrice de coupe. Donc je suis quand même contente. J'utilise du score tape pour mettre les côtés en place. Là aussi, c'est pour me simplifier la vie. Tout simplement parce que je n'enlève la bande de protection que sur une partie. Je place bien mon petit morceau de carte. Et je finis. Et heureusement pour moi, je n'appuie pas avec le plioir comme je le fais souvent. Pour faire en sorte de faire adhérer l'adhésif correctement. Adhérer l'adhésif. Parce que vous voyez, quand je plie le petit nounours, il dépasse. Donc je n'ai pas mis les petits volets sur les côtés suffisamment loin. Comme je vous le disais, heureusement, je n'ai pas passé le plioir partout pour bien faire adhérer. Mais c'est quand même du score tape. Donc ça a quand même bien collé. J'essaie avec ma petite pointe de décoller le plus proprement possible. Sans abîmer la partie où j'ai l'ourson. Bon, la partie carte, elle par contre, elle est bien abîmée. Donc il va falloir que je trouve une solution. Bon, je vous fais la version courte. J'estime à peu près ce dont j'avais besoin pour cacher la misère. J'ai recoupé de mon papier DCP. J'ai choisi de faire deux bandes de 2,5 cm de large sur la hauteur de l'intérieur de mon petit accordéon. J'ai fait le même procédé que celui que j'ai choisi jusqu'ici. A savoir un aplat et le passage sous le petit pochoir pour faire un rappel pour que tout soit à peu près unis. Je colle le cache-misère et je remets par-dessus l'accordéon en utilisant la même technique que tout à l'heure avec mon score tape. Je vous promets qu'au niveau des bêtises, je ne vous ai pas tout laissé en fait. Là, j'ai encore enlevé de la végétation. J'ai testé, ça tourne, ça passe, ça y est, l'ourson à la place de tourner. Je trouve que ça fait beaucoup de blanc et ces bandes vertes, c'est bizarre. J'ai choisi d'opter pour du masking tape parce que je me suis souvenu que j'en avais un dans les coloris que j'avais choisi. Donc ça tombe plutôt bien. Sinon, j'aurais pu bidouiller encore des petites bandes pour faire en sorte que ça fasse moins de blanc et surtout qu'on n'ait pas ce vert d'un coup là. Une fois le masking tape en place, je me dis, il manque encore quelque chose. Comme j'avais coupé ces petites bandes là, parce qu'au départ, les deux rectangles verts faisaient la hauteur de la carte. Je me dis, mais je vais découper des petits coeurs là dedans, ça sera joli. Donc dans le premier, j'arrive à en découper 3. Dans le deuxième, je me lance le petit défi d'en découper 4, ça fonctionne. Je les colle sur le côté en me disant, je vais en garder un pour mettre sur le devant et en fait non, c'était pas joli du tout. Donc je le mets à l'intérieur aussi. Et comme ça faisait encore trop vide, je sors mon stylo préféré, les pointillés et je fais des petits pointillés pour les petits coeurs. Et finalement, je trouve que l'intérieur est plutôt mignon, comme quoi on arrive toujours à gommer nos bêtises et en faire quelque chose de sympa. Là, ça marche. L'ourson tourne. Vous voyez, ça tourne tellement vite que la caméra n'a même pas le temps de le saisir. Je vous rassure, ça tourne. Mais franchement, utilisez alors petit 1, une ouverture assez grande. Petit 2, mettez vos accordéons suffisamment loin à l'intérieur de la carte pour pas que le personnage dépasse. Petit 3, utilisez plutôt du fil, plutôt que du fil de pêche, utilisez un fil de couture classique ou du fil à broder. Petit 4, on n'utilise pas un personnage trop grand ou alors on fait une ouverture beaucoup plus simple. Un rectangle, un carré, un ovale. Bref, simplifiez-vous la vie. Servez-vous de mes bêtises pour ne pas en faire chez vous. Et ça y est, on est enfin arrivé au bout de cette carte. Désolée que ça ait duré si longtemps, mais j'avais vraiment envie de tout partager avec vous. Voilà, c'est ça, vous me manquez. Donc, une fois par semaine, je parle avec vous, même si je n'entends pas vos retours, mais je vais les lire tout à l'heure. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et surtout, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.